merci j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne oui 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 une première puisque comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui il s'agira d'une vidéo unboxing sur la cube box que je suis trop contente d'avoir reçu ah oui donc avant de commencer cette vidéo je tenais à mettre une chose au clair ce n'est pas un partenariat j'ai payé cette box de mes propres sous plutôt ma mère m'a payé cette box toute excitée vraiment je suis excitée comme une puce et non comme ce que vous venez de penser à l'instant non parce que comment vous dire que ça fait un mois que je l'attends un mois que je suis là à me dire vite 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 j'ai hâte de leur faire la vidéo et de découvrir un peu ce qu'il y a à l'intérieur ça fait une journée qu'elle est chez moi et que je n'ai même pas pu l'ouvrir parce que je me suis dit non il faut que tu résistes et que tu leur montres ce qu'il y a dans cette cube en vidéo avant de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur je vais un peu vous parler de la cube box qu'est-ce que c'est comment je l'ai découvert pour savoir un peu ce que c'est voilà tout donc tout d'abord c'est une copine à moi qui m'a fait connaître la cube box je ne connaissais pas avant qu'elle m'en parle et elle m'a dit Célia il faut absolument que tu testes toi qui adores les livres toi qui aime recevoir des choses en plus chez toi c'est vraiment un bon deal pour pouvoir découvrir de nouvelles lectures et pour être contente aussi chaque mois ce que j'ai fait c'est que je me suis rendue sur leur site internet donc j'ai mon ordinateur avec moi donc je vais vous montrer ça tout de suite oui 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 donc lorsque vous arrivez sur le site vous avez la page d'accueil voilà c'est pas plus compliqué que ça en fait je vous laisse découvrir par vous même le site mais voilà il faut que vous vous rendiez sur le site et donc voilà quand vous arrivez sur le site vous avez ça vous avez commandé ou offrir donc vous pouvez commander pour vous ou bien offrir à quelqu'un donc comment ça marche j'indique mes goûts et mes envies de lecture un libraire analyse ma demande avec attention je reçois le livre parfait accompagné des éléments additionnels cube donc là on peut voir que la cube c'est 15 euros par mois donc son engagement est résiliable à tout moment ça c'est super bien c'est à dire que là pour l'instant j'ai commandé ma cube pour un seul mois donc je verrai si après je continue chaque mois ou non et donc c'est 15 euros par mois donc autant vous dire que on verra ce que ça vaut parce que pour l'instant j'ai pas ouvert la cube pour savoir un peu ce qu'il y a à l'intérieur et donc voilà c'est plutôt sympa j'aime beaucoup leur page oulalala non on va pas voir ça puisque ça nous indique ce qu'il y a dans la cube du mois de février donc la cube que j'ai actuellement donc j'ai envie d'avoir la surprise moi aussi c'est vraiment pas plus compliqué que ça après on vous demande de vous inscrire si vous en avez envie dans ce cas là il faut que vous il faut que vous donniez vos renseignements personnels donc votre âge, votre prénom, votre nom, votre mail etc bref comme sur tous les sites et après on vous demande un peu votre profil lecteur donc quels sont vos lecteurs, vos auteurs préférés pardon combien de livres vous lisez par an et les romans qui vous ont le plus attiré et donc vous pouvez mettre aussi votre bibliothèque de lecture je crois que ça s'appelle un truc du genre ma bibliocube voilà où en gros vous mettez tous les livres que vous avez déjà lus et donc qui ne peuvent pas vous envoyer donc voilà alors personnellement moi j'ai commandé la cube du mois de février donc le montant de l'abonnement est de 15 euros et le montant des frais de port est de 3,90 euros j'avais un code promo aussi je ne sais plus lequel j'ai mis mais c'était le code d'une youtubeuse donc ça m'est revenu à 17 euros et quelques après en termes d'indication de prix pour par exemple 3 mois c'est 48 euros donc vous avez 3 box pour 6 mois c'est 92 euros pour 6 box du coup et pour 12 mois donc 12 box 180 euros donc après il faut voir il faut voir ce que ça donne et si ça vaut vraiment le coup voilà parce que je ne sais pas trop en fait vu que je n'ai jamais eu de box je ne peux pas vraiment comparer et savoir si c'est plus ou moins cher ou non mais à vue d'oeil comme ça ça m'a l'air pas mal j'ai l'impression je ne sais pas déjà 3 mois 48 euros je trouve que c'est plutôt correct une fois que vous êtes sur le site et que par exemple vous avez envie juste d'essayer pour un premier mois alors on va soit vous demander si vous avez envie qu'un libraire vous donne un livre au pif et donc vous saurez le jour J lorsque vous recevrez votre box quel livre ce sera ou bien vous donner dans une petite barre d'informations les envies de lecture qui vous tentent qui vous tente donc vous pouvez mettre par exemple moi je sais que j'ai dit que j'avais envie d'un livre où il y a des psychopathes dans un asile psychiatrique avec des crimes un fou complètement barjot quoi bref j'ai vraiment été très 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 pointueux sur ce que j'avais envie comme lecture et donc ils m'ont envoyé après ensuite un mail avec le livre qu'ils ont qu'ils ont choisi pour moi donc j'ai pu voir un peu le résumé je sais pas trop si le résumé colle à la description que j'ai demandé mais je verrai au fur et à mesure de ma lecture de ce livre que vous pourrez d'ailleurs découvrir certainement dans mes lectures de saison et dans ce cas là je vous dirai ce que j'en ai pensé etc ou bien si vous préférez que ce soit complètement inconnu vous ne demandez aucune indication et dans ce cas là si par exemple vous aimez un livre par exemple qui parle un livre de jeunesse et que vous recevez par exemple un livre de science fiction qui ne vous convient pas du tout ce sera le défi et vous serez mis un peu en danger entre autres alors moi j'ai décidé de vraiment ne prendre aucun risque j'avais vraiment envie qu'ils le cherchent et vraiment de les mettre au défi de trouver un livre qui colle parfaitement à la description que je leur ai donné donc je verrai bien au fil de ma lecture mais là j'ai une envie folle d'ouvrir ma cube box donc je pense qu'on va l'ouvrir maintenant ensemble j'aime trop faire ce genre de choses donc déjà on peut voir que ça se présente dans un petit carton donc bien sûr avant ça il y avait enfin je l'ai eu dans une grosse enveloppe voilà dans un petit carton très petit avec écrit cube et derrière enjoy your cube et leur site internet donc ça se présente comme ça je ne sais même pas si vous allez pouvoir voir quelque chose donc nous avons à l'intérieur commencé alors je prends les choses qui me viennent qui me viennent dans les mains en premier donc déjà nous avons deux petits pins voilà je vais vous faire un zoom dessus pour que vous puissiez les voir je les trouve vraiment trop mignons et puis en ce moment j'aime vraiment trop les pins je les accroche sur je ne sais pas comment ça s'appelle sur ma lanière d'appareil photo le mot m'était complètement sorti de la tête ensuite déjà je vais décaler mon ordi donc ensuite nous avons un petit cahier livre je ne sais pas ce que c'est Alexson Grotendiek sur les traces du dernier génie des mathématiques ouh c'est pour moi ça les maths je ne sais pas du tout ce que c'est dossier illustré et édité pour cube je ne sais pas du tout ce que c'est c'est quoi c'est un petit livre alors ce qui est sûr c'est que ça parle de maths on adore mais ouais je ne sais pas en fait c'est un petit livre voilà avec des choses écrites à l'intérieur une introduction une petite histoire je ne sais pas vraiment ce que c'est ce n'est pas du tout je le lirai en finissant ma vidéo enfin après ma vidéo ensuite nous avons une petite carte postale enfin une carte ouais un petit truc qui va finir sur sur ma porte puisque j'adore mettre des choses sur ma porte des petites des petites cartes des choses sympathiques donc voilà je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas mais j'aime beaucoup j'aime bien ce genre de choses de toute manière voilà je galère à trouver ce qu'il y a ensuite parce que j'ai pas envie d'ouvrir j'ai pas envie de sortir le livre ensuite j'ai envie de le sortir en dernier ah trop mimes ensuite nous avons une bougie des lectures d'hiver ah j'adore l'odeur j'adore bon bah ça ça va être ça va aller dans le salon quand je l'irai ce soir j'adore j'adore trop mignon j'aime trop ça par contre c'est mon truc préféré de tout ce que je viens d'avoir oui ensuite ça commence à se vider thé magique oh j'adore un petit thé ah bah ça vous voyez c'est la cube qui connait parfaitement les lecteurs la petite bougie qui va bien nous ambiancer avec un petit thé accompagné du livre que la cube nous a envoyé j'adore vraiment ils savent ils savent ce qu'on veut ils savent un peu ce que les lecteurs enfin les petites manies du lecteur moi j'adore vraiment je suis fan thé vert à la citronnelle aux boutons de rose et aux pétales de bleuets je vous dirai ce que j'en ai pensé mais j'adore vraiment je suis fan je sais pas du tout ce qu'il me reste ah bah il y en avait 3 des pins ah bah j'adore celui-ci encore plus que les deux autres je vous ferai un zoom aussi j'adore c'est trop mignon 3 pins et donc avant de sortir le livre il me reste il me reste ça je crois ouais donc préface cube l'actualité littéraire pour briller en société ça je trouve ça super intéressant aussi non j'aime beaucoup ce genre de choses c'est adorable c'est pour nous instruire un peu et j'aime bien qu'on nous donne un peu des petites attentions comme ça dans les cubes donc je vais lire ça aussi très attentivement j'imagine que pour finir nous avons le livre il a l'air bien lourd oui voilà donc c'est Amelia de Kimberly McRate une entrée coup de poing dans le thriller L et bah j'adore en plus la couverture je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit comme ça en ayant vu le mail avec un petit marque page non et ça c'est quoi le mot de votre libraire ah ça j'adore une petite citation du libraire c'est vraiment top j'aime beaucoup les petites attentions qu'ils font à leur lecteur et le marque page comment vous dire qu'il est juste magnifique on adore vous êtes d'accord avec moi il est sublime ce marque page j'adore vraiment je suis fan je vais quand même vous lire le résumé pour vous donner un petit aperçu de ma lecture qui suivra certainement une de mes vidéos sur mes lectures de saison donc à New York Kate élève seule sa fille de 15 ans Amelia très proche elles n'ont pas de secrets l'une pour l'autre jusqu'à ce matin d'octobre où elle reçoit un appel du lycée qui lui demande de venir de toute urgence elle ne reverra plus jamais Amelia celle-ci a sauté du toit de l'établissement rongée par le chagrin Kate plonge dans le désespoir et l'incompréhension pourquoi une adolescente en apparence s'y épanouit s'est-elle donné la mort mais un jour Kate reçoit un message anonyme qui remet tout en question Amelia n'a pas sauté obsédée par cette révélation elle s'immisce dans la vie privée de sa fille et découvre à travers les réseaux sociaux les mails et les SMS d'Amélia une réalité terrible un véritable monde parallèle qu'elle n'aurait jamais pu imaginer pour l'instant au vu de la description que j'ai faite à propos d'un livre que j'aimerais bien avoir ça n'a pas trop vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas trop de cohérence je trouve après je n'ai pas lu le livre je ne sais pas ce qu'il y aura dans le livre en attendant le résumé me plaît énormément j'ai hâte de découvrir ce livre je vais finir le livre que j'ai en ce moment même que je suis en ce moment même en train de lire excusez-moi j'ai du mal et puis ensuite je lirai ce livre qui m'a l'air ma foi très très bien pour résumer on a 3 pins une bougie des lectures d'hiver on a également une petite carte on a un thé un petit livre sur les mathématiques je ne sais pas trop ce que c'est on a également la préface du livre on a un marque-page et une et j'ai perdu le mot et le mot de votre libraire non franchement j'aime beaucoup je ne sais pas trop ce que ça va donner je vous tiens au jus quand j'en saurai plus mais pour l'instant j'ai vraiment hâte de découvrir de découvrir cette box aussi dans la préface donc dans la préface que j'ai reçu dans ma cube on a le prix de certaines choses comme du thé du thé des pins etc donc moi quand j'ai vu ce que j'avais je me suis dit est-ce que 17 euros c'est pas peut-être cher pour une cube comme ça étant donné que par exemple je sais que ma copine est abonnée à une cube de maquillage je crois que c'est la glossy box et qu'elle paye 11 euros par mois il me semble un truc du genre j'ai pas envie de m'aventurer dans les prix et qu'elle a énormément de choses et que c'est mignonné comme tout je me dis peut-être que c'est cher mais en fait non quand on voit que la bougie lecture d'hiver elle coûte 8 euros que les pins ils coûtent 2 euros chacun et que le thé coûte 2 euros également on se dit c'est pas si cher que ça et puis j'adore l'attention qu'ils font au lecteur enfin ils savent vraiment comprendre le lecteur et les petites manies du lecteur comme je vous ai dit le petit thé la bougie pour mettre dans l'ambiance pour une bonne lecture ainsi que les pins ça revient vachement à la mode et je trouve qu'ils sont particulièrement adorables et voilà j'ai vraiment hâte de découvrir plus en profondeur cette box donc voilà donc je vous mets bien évidemment le site de la cube box en barre d'informations dites moi dans les commentaires si vous êtes abonné à la cube box ou bien si vous comptez vous abonner ou bien voilà si ma vidéo vous a donné envie justement de vous abonner à cette cube donc voilà n'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire je sais que j'ai pas abordé toutes sortes de choses que vous pourrez bien évidemment m'aborder en commentaire donc n'hésitez surtout pas en tout cas voilà moi je suis plutôt ravie de cette cube box voilà j'espère vraiment la découvrir un peu plus en profondeur en tout cas voilà j'espère que ma vidéo vous a plu si oui n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air comme d'habitude à commenter la vidéo si vous en avez envie et dans ce cas là mettre tout ce que vous avez envie en commentaire je serais ravie de vous répondre comme à chaque fois en tout cas je vous fais de très très gros bisous portez vous bien et à la prochaine ciao